bonjour je m'appelle tatiana de barelli je suis graphothérapeute ou grafo éducatrice créative je suis avec françoise estienne et nous allons vous présenter un livre dix orthographie et dysgraphie comprendre évaluer et agir plus de 400 exercices alors françois c'est ce que tu peux nous dire quelques mots sur la jeunesse de cette belle oeuvre scripturale ok mais de formation je suis donc philologue et logopède orthophoniste j'ai été confronté depuis le début de ma carrière à des enfants des adultes et des adolescents qui avaient de la peine à entrer dans l'écrit ou qui ne parvenait pas bon alors j'ai interrogé la littérature je me suis fort investi dans ma pratique et j'ai fait mon petit chemin dans ce domaine là j'ai écrit plus un livre dont les orthographies et dysgraphie aux éditions donc elzévire masson et donc c'était en solo où je faisais déjà un peu le point entre l'orthographe et le graphisme qui est un de mes lettres et la lecture aussi c'est ça bon justement c'est un de mes lettres motifs de ne pas saucissonner et surtout pas séparer le langage oral du langage écrit ni donc dans le langage écrit la lecture l'orthographe et l'acte graphique donc on m'a demandé une réédition que j'ai accepté à condition de l'actualiser et à ce propos j'ai demandé à Tatiana de Bareilly de s'associer pour écrire surtout l'aspect dysgraphie oui tu as accepté très volontiers et je te remercie donc Françoise peut-être que nous pourrions définir ce que c'est l'écrit pour chacune de nous le langage écrit voilà c'est ça exactement bon pour moi le langage écrit c'est donc le parallèle du langage oral donc c'est avoir la capacité d'apprendre enfin de lire et d'écrire écrire pour moi c'est quoi c'est pouvoir exprimer sa pensée à travers les signes de l'écriture qui commence par l'apprentissage du code donc c'est à dire les rapports entre les sons et donc les lettres ou les graphèmes et les phonèmes et puis l'orthographe aussi oui oui mais le premier stade c'est d'abord se rendre compte que le langage écrit c'est une correspondance entre les sons du langage oral une correspondance approximative puisqu'il y a tout un code conventionnel et donc le langage écrit la façon de transposer, de transcoder le langage oral d'accord et pour beaucoup d'enfants déjà ce transcodage ils ne comprennent pas et ils n'entrent pas et alors du coup la porte est fermée pour toute la suite c'est ça c'est ça et donc en tant que graphothérapeute justement pour compléter ce que Françoise dit la construction du langage écrit c'est aussi toute une évolution identitaire donc à partir de 5 ans jusqu'à l'âge adulte à travers l'écriture il y a une construction identitaire et qui passe par la motricité et l'aspect psychologique également donc c'est là où on se complète tout à fait et où les difficultés graphiques de l'enfant peuvent être à la fois d'ordre psychologique, d'ordre moteur mais aussi langagier simplement ce qui est vraiment très original et je pense qui va intéresser beaucoup les parents, les éducateurs, les rééducateurs à la fois dans le domaine de l'orthophonie et dans le domaine de la graphothérapie c'est qu'il y a plus de 400 exercices donc à la fois plus logo ou plus grapho et dans ces exercices là une rajoute de cette édition c'est les activités musicales donc maintenant il y a les apports quand même des neurosciences qui montrent l'intérêt de faire des activités musicales ciblées et qui stimulent justement le geste graphique mais dans sa globalité comme François l'a aussi bien expliqué tout à l'heure de plus les activités musicales en dehors du fait qu'on sait que ça stimule plein de choses dans le cerveau ça crée une ambiance à la fois ludique et de plaisir ce qui pour nous est vraiment la base de l'objectif de la rééducation de la récupération de l'écriture pour l'enfant on va peut-être présenter le livre donc ce livre pour qui il est destiné il est destiné pour les parents pour les éducateurs pour tous ceux qui aident les enfants à récupérer leur écriture mais aussi à apprendre pour les parents à écrire oui pour les parents tu viens de le dire il y a donc le thème c'est vraiment comprendre donc aller en profondeur avec chaque fois le point de vue de la logopède et le point de vue de la graphothérapeute donc on s'envoie chaque fois la parole donc comprendre, évaluer et agir et dans la partie agir vraiment il y a énormément d'exercices donc il y a plus de 400 exercices c'est marqué ici et cerise sur le gâteau il y a tout un aspect aussi qui a été rajouté sur la copie et sur les activités musicales tu veux dire quelque chose sur la copie ? oui mais avant ça je voudrais peut-être préciser que l'exercice porte aussi donc sur la lecture, l'écriture, l'orthographe etc. et de l'autre partie sur plutôt le graphisme et les exercices préliminaires au graphisme etc. oui donc un chapitre sur la copie c'est quoi la copie ? ça peut être une activité complètement idiote qui n'a aucun sens ce qui est vrai si on demande à un enfant de recopier 10 fois le même mot et qui ne sait toujours pas quel mot il recopie et parfois même il recopie avec des erreurs par contre observer un enfant qui copie est plein d'indications on voit d'abord comment il s'y prend quelle est la différence s'il copie d'un plan vertical à l'horizontal où il place le document à copier est-ce qu'il procède lettre par lettre est-ce qu'il a une vision un peu globale du mot et alors l'objectif aussi c'est de lui apprendre à copier intelligemment qu'il sache aussi à quoi ça sert de copier bien sûr et qu'il se représente le beau avant de pouvoir le faire le travail qu'il l'imprime et qu'il le copie de mémoire en allongeant de plus en plus les éléments à copier ce sera un mot plutôt court plus long puis une demi-phrase puis une phrase entière etc. mais ce qui est vraiment intéressant aussi je trouve c'est que souvent on fait des activités qui sont quasiment similaires mais les points de vue et les conclusions qu'on en retire sont complémentaires tout à fait c'est ça le grand intérêt et la grande originalité de d'autres livres c'est que vous avez vraiment accès à toute une vision plus globale tout à fait donc voilà et alors les fonctions cognitives oui c'est juste dire les fonctions cognitives oui c'est ça donc on appelle les fonctions cognitives la mémoire, la tension, la concentration, l'inhibition en fait ou encore les fonctions exécutives qui sont absolument nécessaires et quasi spontanées dès le début de la naissance c'est comme ça que l'enfant apprend et qui sont bien sûr nécessaires pour apprendre à lire, à écrire, à orthographier etc. alors ce que je trouve important c'est de ne pas les considérer comme des prérequis ne pas les travailler seul en pensant que c'est d'abord qu'il faut faire en saucisson en saucisson oui alors apprendre à lire, à écrire etc. sont d'autant d'exercices qui alimentent la mémoire, la concentration, l'attention etc. donc c'est réciproque quoi toujours le même principe ne pas saucissonner mais considérer le tout et considérer l'enfant comme un tout aussi avec son présent, son passé, son passé familial, scolaire, son avenir son environnement son environnement bien sûr et ses connaissances aussi ça représente pourquoi pour lui lire, écrire, orthographier etc. quoi donc tout à fait, sa parole est essentielle donc tu veux dire peut-être un petit mot sur le titre ? oui donc le titre vaut ce qui vaut c'est le titre qui avait été conçu dès le départ par des éditions, je n'ai pas pu choisir ça ne correspond pas vraiment à nos codes donc j'avais écrit d'abord un autre livre plaisir et langage enfin disons que quand on travaille avec des maisons d'édition sérieuses il faut respecter leur considération de série ça n'empêche rien que le livre n'est pas du tout centré sur la pathologie médicalisée par contre il est centré sur la récupération du plaisir et du sens de l'acte d'écrire avec des versions multiples donc nous espérons que cela vous aura intéressé et que ce livre va passionner tous ceux qui s'occupent de l'écriture dans tous ses états moi je voudrais vraiment encore ajouter plaisir c'est quoi ? c'est surtout le plaisir pour l'apprenant de sentir qu'il est à la hauteur que ce qu'il apprend a un sens donc qu'il a envie vraiment de lire, d'écrire parce que ça lui ouvre des nouvelles perspectives etc et alors j'insiste aussi sur la répétition c'est pas vraiment une partie de plaisir à tout voir donc il ne faut pas éviter l'effort mais il faut trouver du plaisir à l'effort bien sûr de se dépasser soi-même c'est un défi quelque part c'est un défi de s'accomplir bien sûr et de s'accomplir, de se réaliser de plus en plus donc on va vers une convergence Merci beaucoup ! Merci Monsieur ! Voilà !